parfois je vous dis que je reçois des informations quand je suis en connexion avec les cercles de lumière j'en reçois pas tout le temps c'est pas tous les jours à tout moment qu'on reçoit plein d'informations il y a des jours où je reçois il n'y a rien pour toi mais j'ai eu trois événements qui ont marqué ma vie avec ces informations on va dire trois informations quasi prémonitoires on va dire ça comme ça la toute première c'est au moment où je faisais pas du tout de l'énergie tique et au moment où justement l'énergie tique me faisait peur parce que oui à cette époque là j'entendais des voix je croyais qu'il existait les esprits mais ça me faisait beaucoup trop peur et donc je refoulais tout ça à cette époque là je vivais avec un mari manipulateur et c'était vraiment catastrophique ça n'allait pas du tout je me faisais engueuler pour un rien je mettais mal je garais mal ma voiture et hop je me faisais engueuler j'ouvrais mal une porte et hop je me faisais engueuler donc voilà c'est pas des beaux mots mais c'est la réalité et donc je me posais des questions de est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas et je me posais des questions est-ce que je veux avoir un enfant dans cette situation là est-ce que c'est quelque chose d'intelligent de malin à faire et donc j'étais dans ce questionnement là et une nuit j'ai rêvé que j'étais enceinte et que j'accouchais et j'accouchais d'un merveilleux garçon qui était magnifique et que tout le monde disait qu'il était vraiment très très beau et après l'accouchement il était dans les bras de l'infirmière et l'infirmière se retourne vers une personne vers le papa et dit voici votre bébé et c'était pas du tout mon mari à l'époque et là je me souviens que je me suis réveillée et je me suis dit ah c'était tellement réel que là j'ai senti que c'était quelque chose un rêve très 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 important le lendemain j'ai discuté avec mon mari de notre situation la seule chose qu'il a réussi à me dire c'est que tous les problèmes venaient de moi bien entendu que je changeais et que d'ailleurs il se demandait comment il se faisait que quand je me regardais dans la glace je ne vomissais pas tellement j'étais un monstre cette phrase là je ne l'oublierai jamais et cette phrase là est la phrase qui m'a dit là Chantal ça devient trop loin il faut partir je suis partie j'ai tout laissé tomber je suis partie et quelques mois plus tard pas longtemps plus tard j'ai rencontré mon conjoint actuel ça fait 25 ans que je suis avec lui et j'ai eu des enfants avec lui et mon tout premier enfant a été un garçon qui a été magnifique et toute la maternité me disait que c'était un beau bébé ça c'était vraiment très 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 fort cette expérience là deuxième expérience assez forte aussi c'est que très souvent le matin quand je me réveillais et que je me mettais en méditation je recevais que mon mari avait avait des problèmes de coeur et qu'il allait avoir une crise cardiaque je savais pas ce que je devais faire avec ça donc je n'allais pas dire mon mari ou la conjoint actuelle attention tu vas avoir une crise cardiaque je l'ai donc envoyé chez un médecin homéopathe pour qu'on puisse travailler son coeur etc et en effet à un moment donné il n'a pas eu de crise cardiaque mais suite à un examen on s'est rendu compte que son coeur n'allait pas bien du tout il est passé à ça de la crise cardiaque et ça j'en remercierai toujours parce que j'ai toujours demandé à mes guides ce qu'il fallait faire pour aider en sachant qu'on peut pas aller à l'encontre de ce qu'il va arriver mais c'est très compliqué troisième événement très 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 grave on va dire et qui m'a perturbé bien entendu je me baladais dans mon petit village et je sais plus pourquoi mais j'avais pas de voiture donc j'étais à pied et j'allais rejoindre le bus je devais prendre le bus et à ce moment là ah bah oui pour aller chercher ma voiture qui était au garage et je passe par un endroit et là je reçois agression je dis bah agression on est dans mon petit village heureusement que je ne suis pas en plein bruxelles on est tranquille donc voilà je suis passé par là sans savoir ce que j'allais faire avec ce mot là et en fait quelques heures plus tard c'est ma fille qui s'est fait agresser à l'endroit où j'ai reçu ce mot agression et ça ça a été vraiment catastrophique pour elle mais catastrophique alors je vais pas dire pour moi aussi de vivre cette situation là mais de savoir qu'on peut recevoir des messages et qu'on ne sait pas trop quoi en faire ça c'est trois 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 grosses situations une quatrième situation qui me vient en tête là maintenant c'est quand je faisais de la télépathie animale ça c'est un petit peu autre chose mais en me connectant à un animal à un cheval qui était un cheval de refuge le cheval il m'a dit et bien moi je veux venir chez toi parce qu'on est bien chez toi donc ça c'est bien et puis je dis bah non il n'y a pas assez de place chez moi et ensuite il m'a dit bah si si parce que ton cheval il va bientôt partir ça va bientôt être le moment pour lui là j'ai été très très choquée je suis allée voir mon cheval à ce moment là qui m'a dit en effet ça va bientôt être le temps pour moi de partir quatre situations très perturbantes quatre situations qui pourraient faire qu'on ferme les choses qu'on se dit je ne veux plus faire de l'énergie éthique je ne veux plus faire de la connexion mais en soi ces quatre connexions ces quatre connexions oui on va dire m'ont permis aussi de comprendre qu'on ne contrôlait pas tout m'ont permis de comprendre aussi que par moment on reçoit des messages et que bah ça vient quand c'est nécessaire et que par moment on veut absolument recevoir des messages et à ce moment là ils ne viennent pas on ne contrôle pas la connexion avec nos guides on ne contrôle pas les messages que l'on va recevoir et par moment ils sont très utiles pendant que je vous parle j'ai encore une petite anecdote à vous raconter encore avec mon conjoint actuel je l'appelle mon mari parce qu'au bout de 25 ans pour moi on est marié on avait été au restaurant mon mari adore aller au restaurant et il avait pris un Irish Coffee un Irish Coffee c'est quoi ? c'est du café qui est chaud bien sûr avec de l'alcool chaud et du sucre donc c'est très compliqué pour certains corps à digérer et lui il a eu comme un blackout il est arrivé à la maison il s'est mis dans le fauteuil il avait la tablette en main puis tout à coup j'entends la tablette tomber je me retourne et je le vois coucher les yeux partis alors ça n'est pas très agréable de la bave qui coulait au niveau de la bouche il n'était plus là enfin donc il partait premier réflexe prendre le téléphone pour appeler les urgences au moment où je prends le téléphone je reçois raccroche si tu ne vas pas t'en occuper et bien il ne sera plus là ok j'ai dit mais qu'est-ce que je fais ? donc je raccroche et je reçois va le taper et donc je criais, je criais je l'appelais, je l'appelais ça ne servait à rien, je l'ai tapé pas très fort je l'ai secoué j'ai tapé à l'épaule et il est revenu à lui ça, ça a été mais vraiment très 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 fort pour moi et là c'est là que je me suis dit et bien au moment où on en a besoin à certains moments ils sont là et on reçoit vraiment des messages très très clairs parce que mentalement moi je n'aurais jamais raccroché pour aller le taper j'ai vraiment reçu l'information raccroche va frapper ton mari pour qu'il soit auprès de toi alors mon mari il se moque de moi ma fille elle elle m'a entendu crier son nom son nom son nom elle est arrivée quand tout était fini heureusement parce que comme elle a peur de la mort c'était catastrophique mais donc voilà cette connexion je ne vais pas vous dire que j'ai tout le temps des connexions je vais vous dire que j'en ai quelques-unes surtout en méditation mais j'en ai quelques-unes qui apparaissent comme ça aussi boum et c'est souvent des choses un petit peu très urgentes on va dire et comment est-ce qu'on vit ça et bien moi j'ai appris à recevoir et à me dire que de toute façon même si je reçois je ne sais pas pour qui c'est je ne sais pas ce qui va vraiment se passer dans la vie et donc on se prépare tout simplement alors pas se préparer en disant il va arriver ceci et cela non se préparer c'est dire au moment où il se passera quelque chose et bien j'aurai la force nécessaire pour réagir ce n'est pas rentrer dans l'angoisse non c'est se dire ok j'ai confiance Chantal en toi j'ai confiance à toute la force que tu as à l'intérieur de toi j'ai confiance aussi à ce que tu vas recevoir comme information et donc tu pourras agir au moment où cela viendra voilà j'avais envie de partager tout cela avec vous n'hésitez pas à commenter et à expliquer aussi quelles expériences vous avez vécues à tout bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada